Dans la vidéo précédente, on a dit que ce genre d'équation différentielle est assez facile à résoudre quand l'équation caractéristique a deux racines réelles. On a cette solution générale et quand on a des conditions initiales, on peut résoudre pour les constantes C1 et C2. Et la question qu'on s'est posée, c'est que se passe-t-il quand on a deux racines complexes ? C'est-à-dire, quand on résout cette équation caractéristique, que se passe-t-il si b²-4ac est inférieur à 0 ? On obtient deux racines complexes conjuguées, R1 égale alpha plus i bêta et R2 égale alpha moins i bêta. On a substitué ces racines dans la solution générale et on a simplifié tout ça, on a obtenu cette expression-là. Pour simplifier encore plus, on a utilisé la formule de l'air qui nous a permis d'écrire exponentielle de i bêta x comme cosinus de bêta x plus i fois sinus de bêta x et exponentielle de moins i bêta x comme cosinus de moins bêta x plus i fois sinus de moins bêta x et on s'en était arrêté là. Maintenant, on va utiliser quelques relations trigonométriques pour continuer à simplifier. On sait que cosinus de moins bêta x est égal à cosinus de bêta et que sinus de moins bêta x est égal à moins sinus de bêta. Si on utilise ça dans cette expression, ça nous donne y égale exponentielle de alpha x, alors ça ne bouge pas, fois c1, alors j'en profite aussi pour distribuer c1 et c2, donc c1 fois cosinus de bêta x, ça ne bouge pas, plus i c1 fois sinus de bêta x plus c2 fois cosinus de moins bêta x. Alors grâce à cette relation-là, on peut écrire cosinus de moins bêta x comme cosinus de bêta x. On a donc c2 fois cosinus de bêta x et ensuite on a sinus de moins bêta x. Grâce à cette relation, on peut écrire moins sinus de bêta x, donc j'écris directement moins ici, moins i fois c2 fois sinus de bêta x. Et là on dirait bien qu'on peut simplifier encore, on peut ajouter les termes en cosinus de bêta x. Alors on a y égale exponentielle de alpha x fois, on a c1 plus c2 fois cosinus de bêta x. C1 plus c2 fois cosinus de bêta x. Et on peut aussi ajouter les termes avec sinus de bêta x. On a plus i fois c1 moins i fois c2, i fois c1 moins i fois c2 fois sinus de bêta x. Et on peut encore simplifier. On a c1 et c2 qui sont deux constantes qui peuvent prendre n'importe quelle valeur. Donc on pourrait définir cette somme comme une troisième constante que je vais appeler, je ne sais pas, c3 par exemple. Et puis cette différence ici, c'est aussi une constante, surtout sachant qu'on ne se limite pas à l'ensemble des réels pour les constantes. D'ailleurs si c est un imaginaire, on ne sait pas si cette différence va être un imaginaire ou pas, mais on ne va pas faire d'hypothèse là-dessus, on va simplement dire que cette différence c'est encore une autre constante que j'appelle c4. Et puis on s'y intéressera quand on aura des conditions initiales. Et maintenant on a enfin une solution générale simplifiée dans le cas où notre équation caractéristique a des racines complexes. C'est y égale exponentielle de alpha x fois c3, une constante, fois cosinus de bêta x, plus c4, une autre constante, fois sinus de bêta x. Et tu remarques ici qu'on n'a rien fait de très différent. On a juste substitué nos deux racines complexes dans cette solution générale et tout ce qu'on a fait ensuite c'est un peu d'algèbre pour simplifier cette expression-là. C'est tout, on n'a rien fait de nouveau à part un peu d'algèbre et puis utiliser la formule de l'air. Et donc quand les racines r1 et r2 de notre équation caractéristique sont complexes, c'est-à-dire quand r1 égale alpha plus i bêta et r2 égale alpha moins i bêta, alors on a cette solution générale à notre équation différentielle. Alors c'est pas très compliqué à mémoriser, mais au cas où tu n'arrives pas à t'en repeller, tu n'as qu'à résoudre l'équation caractéristique pour obtenir les deux racines complexes, les substituer dans cette solution générale, et donc au lieu d'avoir alpha et bêta comme ici, tu auras des nombres et à partir de là, tu peux simplifier et tu arriveras exactement au même résultat. Mais si tu es en examen et que tu ne veux pas perdre de temps, tu peux juste te rappeler que si l'équation caractéristique de l'équation différentielle a des racines complexes, alors la solution générale c'est y égale exponentielle de alpha x fois c3, une constante, fois cosinus de bêta x plus c4, une autre constante, fois sin de bêta x. D'ailleurs, on va essayer de résoudre un exemple très rapidement pour te montrer que c'est très facile. Disons qu'on a l'équation différentielle y seconde plus y prime plus y égale 0. L'équation caractéristique de cette équation différentielle, c'est r au carré plus r plus 1 égale 0. Les racines de ce polynôme sont r1 qui est égale à alors moins b, b c'est 1, donc moins 1, plus racine carré de b au carré, 1 au carré, c'est 1, moins 4ac, a c'est 1, c'est 1, donc moins 4 sur 2a, donc 2, puisque 2 fois 1. Donc r1 c'est égal à moins 1 plus racine carré de moins 3 sur 2. Si on décompose ça, c'est égal à moins 1 demi plus i fois racine carré de 3 sur 2 et r2, alors je ne vais pas détailler, j'écris directement le résultat, c'est moins 1 demi moins i fois racine carré de 3 sur 2. Et maintenant, pour avoir la solution générale, on a juste à remplacer ces valeurs-là dans notre expression ici. On a donc y égale exponentielle de alpha x. Alors alpha, ici, c'est la partie réelle de nos racines complexes conjuguées, c'est donc moins 1 demi, donc moins 1 demi fois x fois... Alors ici, j'écris c1 pour ne pas qu'on s'en mêle avec trop de notations différentes pour les constantes c1, c2, c3, c4, mais ça reste une constante quelconque, qui peut prendre n'importe quelle valeur, fois cosinus de bêta. Alors bêta, c'est en quelque sorte la partie imaginaire sans le i, ici, c'est donc racine de 3 sur 2, donc cosinus de racine de 3 sur 2 fois x, plus c2, une autre constante, fois sinus de bêta, donc racine de 3 sur 2 fois x. Et c'est déjà terminé ! Dès qu'on a trouvé les racines complexes de l'équation caractéristique, on a juste à les décomposer de façon à faire apparaître alpha et bêta, et à substituer ces valeurs dans cette formule-là. Et c'est aussi facile que ça ! Dans la prochaine vidéo, on va résoudre d'autres exemples, mais cette fois avec des conditions initiales pour résoudre pour c1 et c2. A bientôt ! A bientôt !